Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode des soirées créatives. C'est soirée créative avec un nouveau format, la carte postale. La carte postale c'est quoi ? C'est une photo que je vais retoucher d'un de mes inscrits, d'accord ? Là il s'agit du château de Najac, c'est un château fort dans l'Aveyron en France. Il m'a été soumis par Jean-Michel, je vais vous montrer le post-traitement de cette photo, mais avec l'historique, je vais vous expliquer les nombreuses étapes que j'ai faites pour arriver à ce résultat-là. Mais avant toute chose, je vous invite à aller voir mon site internet. Vous avez l'onglet ici Luminar 4 Formation, ok ? Je vous ai mis toutes les playlists, pour ceux qui ne savent pas encore, et je vous ai mis l'ordre aussi dans lequel vous devez suivre ces playlists pour être à point sur Luminar 4. Ensuite, un autre onglet Pack Look, d'accord ? Avec des looks sur Luminar 4, dont notamment aussi mon panel de luminosité. Je vous invite à aller voir la vidéo au sujet de ce panel-là. Vous avez également tous ces packs de looks qui sont disponibles sur mon site internet. Vous pouvez donc les télécharger juste ici, d'accord ? En cliquant ce lien-là, et en les mettant dans Luminar 4, bien sûr. Je vous invite à aller voir les vidéos correspondantes, pour voir un petit peu de quoi il s'agit, bien sûr. Je tiens à préciser que, bien entendu, les looks, ce n'est pas une formule magique non plus. C'est un point de départ pour travailler. Mais c'est aussi un instrument de travail dont vous pouvez inclure un masque de luminosité, inclure des couleurs par un masque de green hat, par exemple, etc. Je vous invite à aller voir les tutos que j'ai faits à ce sujet. Si vous utilisez tous ces packs et vous souhaitez m'aider dans l'évolution de ma chaîne, ou m'offrir un petit café, comme je dis d'habitude, je vous ai mis à disposition un bouton faire un don. Et je tiens à remercier aujourd'hui particulièrement Tessa. Merci énormément à toi, Tessa, pour ce don. Ça va vraiment m'aider pour l'évolution de ma chaîne. Encore une fois, un grand merci. Alors, sans plus tarder, maintenant, nous allons retourner au tuto. Et nous allons réinitialiser les ajustements. Dans l'historique, bien sûr. Donc, voici la photo originale de Jean-Michel, qui m'avait soumise. J'ai compris l'intérêt que je voulais faire un framing avec ces bâtiments-là pour amener au château. Ça pouvait être intéressant, bien sûr, dans cette formule-là. Bon, là, j'ai redressé, bien entendu, cette photo qui a été prise en main levée. Je vais vous montrer le procédé. Le résultat final, ça m'a donné ceci. Voilà. Quand j'ai regardé cette photo, je me suis dit, c'était plus ou moins intéressant. On s'intéresse plus vers le sujet. La bas de verdure, ici, qui est juste ici, pour amener vers le sujet, c'est super intéressant. Ce petit côté-là, je voulais le garder aussi. Mais ça, forcément, la gouttière et cette chose-là, c'était pas vraiment intéressant pour ce château. Et vous allez voir ce que j'ai fait après avec cela. Mais là, j'ai commencé directement par faire le développement. J'ai utilisé l'accent, d'accord ? Voilà, juste un petit peu comme ceci. Et j'ai utilisé aussi l'amélioration, bon, en pélisseur de ciel, pour avoir un premier jet. Ces deux outils sont très intéressants pour vous faire votre première idée. Bon, l'amélioration d'accent, j'avais déjà dit dans de nombreuses formations, c'est quoi ? C'est simplement un outil qui va vous remplacer un peu ce que vous avez dans l'outil lumière et qui va jouer un petit peu avec la saturation de vos couleurs et un peu vos contrastes, bien sûr, d'accord ? Et vous avez toujours le curseur d'ajustement qui vous permet de voir si c'est plus ou moins bien. Donc, ça vous permet un petit peu de gagner plus de temps, d'accord ? Pour regarder votre premier jet, c'est un outil qui est très important. Cet outil permet aussi également de tirer avantage de votre fichier RAW aussi. J'ai fait quelques tests, bien entendu. J'ai désactivé l'amélioration, je l'ai activé pour voir un peu ce que ça donnait. Et je m'étais dit que c'était intéressant. Mais je n'étais pas convaincu non plus par les nuages. Vous allez comprendre pourquoi après. Au niveau de la structure, c'est la même chose. Bon, je vais aller sur le truc final. Voilà, à plus 27. Vous voyez, donc ici, vous avez avant la structure et vous avez après la structure. Je me suis dit, ouais, ça donne un coup de punch à l'image. Surtout au niveau du château, je dis, ouais, là, ça peut être bien. Alors, j'ai commencé à jouer avec la saturation couleur. Et j'ai baissé aussi la luminance au niveau des verts. D'accord ? Parce que je trouvais que, bon, au niveau des verts, je voulais un peu les ensombrir un petit peu. Et je voulais jouer un peu avec la tonalité, vous allez voir ici. Changer un peu la tonalité des verts. Et donner un petit peu de chaleur à ces verts, justement. Et ensuite, j'en suis venu avec la lumière, la température, forcément, la balance des blancs. C'était assez verdâtre. Alors, j'ai utilisé la courbe de tonalité pour avoir le blanc absolu. J'ai réutilisé la température et j'ai obtenu ce résultat-là. Et j'ai retrouvé cette couleur-là qui n'est pas trop mal. J'ai commencé d'abord par la remélioration, etc. Je n'ai pas commencé par la balance des blancs. Je l'ai géré juste après. Ça peut être aussi une possibilité. Il n'y a pas d'ordre logique aussi dans une post-production. Surtout lorsqu'elle est créative, comme celle-ci. Lorsque vous vous y connaissez en post-production, et que vous maîtrisez bien les logiciels de post-production en règle générale, pas seulement au niveau de Luminar 4. Je vais parler d'autres logiciels aussi, également. L'ordre importe peu. Ce qui compte, c'est le résultat. D'accord ? Et ça va vous permettre aussi de revoir un petit peu votre analyse de fond sur votre photo. Parce que, bon, généralement, c'est toujours bien d'avoir un schéma type, de commencer de manière, on va dire, traditionnelle pour développer une photo. Mais bon, quand on rentre dans un niveau avancé, il faut quitter un peu ce schéma-là. Essayer d'aller un peu ailleurs. Parce que sinon, on n'avance pas dans la post-production. On en revient à rester toujours au mode débutant. Alors, ensuite, vous avez le remplacement de ciel. J'ai essayé plusieurs ciels, vous allez voir. J'ai essayé le Dramatic Sky. Je me suis dit, bon, là, ça fait un petit peu chiqué, comme ça. Et après, j'ai essayé un autre ciel. J'ai essayé le bleu. Je me suis dit, c'est pas trop mal, mais bon, ça fait un petit peu... Je ne sais pas. J'avais essayé quelque chose comme ça avec ce ciel-là. J'ai fait quelques petits tests, vous allez voir. J'ai même désactivé pour regarder un petit peu. Je me suis dit, là, bon, ça ne va pas. Du coup, j'ai essayé encore un autre ciel. J'ai essayé celui-ci. Voilà. Et là, c'est la même chose aussi. Je m'étais dit que ça ne va pas non plus. Ça ne rentre pas avec l'intérêt de ce château-là. J'ai joué avec la brume atmosphérique, le curseur dans le changement de ciel. Mais ce curseur de brume atmosphérique va vous permettre un petit peu de donner une réalité par rapport au reste de votre photo. Je trouvais ça intéressant aussi à ce niveau-là. Mais encore une fois, je me suis dit, ce n'est pas celui-là que je voulais utiliser. Ça ne m'attie pas avec le reste de la photo. Alors là, j'ai utilisé le Blue Sky 5. Et là, je m'étais dit que c'était un petit peu plus intéressant. Mais pas encore... C'était pas encore celui-là que je voulais. Et je suis parti, finalement, sur ce résultat-là, qui était quand même un petit peu plus sobre. je trouve. Et qui marchait plus ou moins bien avec cette photo-là. Si je désactive, vous voyez, on a ce ciel-là. J'active l'autre, vous allez voir. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Bon, bien sûr, après, je suis retourné dans l'amélioration de paysage pour réduire la brume ici. Voilà, vous voyez ce résultat-là. Et j'ai rajouté de l'heure dorée, bien entendu. Regardez. On commence à attraper une petite chaleur dans cette image. Petit truc aussi au niveau du changement de ciel. Là, j'utilise un ciel de la banque de données de Skylou. Bien entendu, vous pouvez utiliser un des vôtres. Moi, je préconise toujours d'utiliser un fichier TIFF au niveau de la qualité du ciel, bien sûr. Mais bien évidemment, pour un format carte postale qui n'est pas très grand, qui ne mérite pas un agrandissement, pour des fridge magnets, etc. Bon, un fichier JPEG comblera ce truc amplement, d'accord ? Ensuite, j'ai joué avec le feuillage, vous allez voir. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Accentuer feuillage à plus 9. Je l'avais testé à plus 14. C'était un peu plus sauvage. Donc, j'ai mis à plus 9. Voilà. Juste un peu comme ceci. Bon, ensuite, j'ai fait quelques petits ajustements avec le ciel. J'ai revu un peu la position de l'horizon du ciel, etc. J'ai fait quelques petits tests en désactivant ce ciel, en réactivant, et j'avais noté qu'il y avait un petit truc qui n'était pas logique ici. D'accord ? Il a fallu un peu que je rectifie le changement de ciel en supprimant ici, vous le voyez là, cette partie qui était un petit peu trop éclairée. Bon, vous voyez, je vais vous montrer ici. Vous voyez, il y avait cette partie-là qui était gênante. Donc, j'ai pris un pinceau. Dans l'outil masque de changement de ciel, parce qu'il y a aussi l'outil masque en changement de ciel, j'ai pris l'outil pinceau et j'ai enlevé cette partie-là, ce qui a donné ce truc-là. Regardez. Voilà. Et là, on retrouve un petit truc plus ou moins logique. D'accord ? Alors, ensuite, j'ai utilisé l'outil gommage, l'outil gomme, pour supprimer cette partie-là, et cette partie-là, bien entendu. Et il y avait aussi deux petites personnes ici, qui étaient là, donc je les ai supprimées par la même occasion. Donc, j'ai pris le gommage, vous allez voir, j'ai fait une application, voilà, juste comme ceci. Là, il m'avait fait du super boulot, mais sur ce côté-là, forcément, il m'a repris un petit peu les maisons qui étaient là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le tampon de duplication, et regardez ce que j'ai fait comme résultat. Hop ! Juste comme ceci. J'ai recouvert, avec l'outil tampon, en reprenant quelques petites sections du reste de l'image ici, dans la verdure, là. Et j'ai obtenu ce résultat-là. Ensuite, je suis parti sur un nouveau calque de réglage, et j'ai joué avec une vignette. Regardez, juste un petit peu comme ceci, pour donner un premier jet. Je l'ai désactivé, et là, je suis reparti un peu dans mes couleurs. J'ai donné un petit peu de chaleur au niveau de ma couleur, juste comme ceci, vous voyez. Et je lui ai donné un petit peu d'éclat. Juste comme ça. Et là, je me suis dit que c'était vraiment intéressant. J'ai commencé un petit peu à désaturer au niveau des verbes. J'ai fait à moins 63, et après, je suis revenu à moins 50. D'accord ? J'ai fait un test, regardez. J'ai désactivé. Bon, là, on voit que ça commençait à devenir un peu nucléaire. Le problème et le danger avec LuminarCAD, quand on est un peu inexpérimenté avec ce logiciel, c'est qu'on a tendance à faire péter un petit peu trop les verbes ou bien les autres couleurs, etc. Il est important de revenir toujours sur le sujet et d'avoir un oeil averti pour voir un peu ce que ça donne. Après, vous voyez, là, cette couleur est un petit peu plus raisonnable que la couleur que j'avais avant. Regardez. Voilà, juste avant, après. C'est des micro-ajustements, mais qui sont importants en finalité. Ensuite, j'ai joué avec... Comment dirais-je ? Le densité plus, le densité moins, donc le Dodge & Burn, bien sûr. J'ai fait quelques petits trucs. Bon, vous allez voir, avec le côté obscurcir, hop, vous allez voir. Voilà, j'ai fait ces zones-là au niveau obscurcir. J'ai désactivé, j'ai désactivé, j'ai désactivé, vous voyez donc ce résultat final. Ensuite, ce que j'ai fait, truc très simple, j'ai fait la même chose aussi avec l'éclaircir. Vous allez voir. Vous voyez, j'ai éclairci certaines zones comme ceci. Alors forcément, toujours la même chose, j'ai désactivé et j'ai activé. Et là, ce que j'ai fait, bien entendu, c'est que je vais jouer un petit peu sur la quantité, sur le curseur de quantité que j'ai mis à plus 59. Regardez. Voilà. Regardez par rapport à avant, là on avait ce résultat-là. C'était fort, fort marqué. Et là, j'ai mis un plus 59, plus 100. C'est un petit peu plus discret. Vous voyez, toujours ces petites subtilités qui vous permettent un petit peu de contrôler l'état de votre image. Ensuite, j'ai joué avec un peu de Dodgen Burn sur mon château. Regardez. Voilà. Juste un petit peu comme ceci. Si je désactive, vous allez voir, ça donne ce résultat-là. Le Densité Plus, le Densité Moins avec ce que j'avais fait sur ce petit jardin ici et sur ce château. Et si j'active, regardez. Hop, on a ce résultat-là. Ça donne un petit peu plus de relief quand même sur cette image. Alors, ensuite, l'outil Mystique. L'outil Mystique, dans les outils créatifs de Luminar 4, j'ai traité de nombreuses fois dans mes formations de l'outil Mystique qui va en fait vous lisser l'image. Vous allez pouvoir jouer un peu avec pas mal de paramètres au niveau de la saturation, etc. Et au niveau de la quantité, bon, regardez ce que j'ai fait. Vous voyez, on a ce résultat-là. C'est le premier jet que j'ai fait à plus 55. Après, j'ai mis plus 68. Vous allez voir. C'est un petit peu plus accentué. Alors, je trouvais cela intéressant de l'appliquer sur mon petit jardin qui est ici, mais forcément, sur le château, non. Et sur le nuage, ça faisait un petit peu trop, trop crémeux. Donc, là, ici, bon, j'ai désactivé. Voilà, j'ai ce résultat-là. Alors, ce que j'ai fait, bon, je ne me suis pas embêté. Je vais vous montrer tout de suite. J'ai rajouté un nouveau calque de réglage comme d'habitude et j'ai utilisé l'IKEYLITE. J'ai utilisé le Color Light Panel, d'accord, le 01. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec celui-ci. C'est un panel, bien sûr, qui est disponible sur mon site internet. Cette fonction n'existe pas de base sur Luminar 4, donc il a fallu que j'élabore ce petit panel de luminosité. Il y a de nombreuses personnes qui l'utilisent, qui en sont contents. Encore merci pour les retours. Ce panel-là va permettre d'interagir principalement sur les couleurs. Là, j'ai interagi sur la luminance des verts. Il va ajuster un petit peu comme ceci, mais ça interagit sur le reste de l'image aussi. J'ai fait quelques micro-ajustements au niveau de la couleur. Vous allez voir, en finalité, ça a donné ce résultat-là, il me semble. Voilà, j'ai pris ce résultat-là. Pour affecter plus ou moins les verts, comme ça, j'ai créé mon masque de luminosité. Forcément, ça m'a donné ce truc-là. J'ai copié mon masque de luminosité et j'ai supprimé, bien entendu, ce calque. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé l'outil mystique, mais avec ce masque de luminosité. Vous allez voir ce que ça a donné. Voilà, ça a donné ce résultat-là. Après, j'ai activé l'outil mystique et là, j'ai collé forcément mon masque de luminosité sur l'outil mystique. On a une interaction principalement qui se fait sur cette végétation ici, mais ça interagit quand même sur une partie de l'image, comme vous l'avez vu au niveau du masque de luminosité. Donc, plus intensifié sur le niveau des verts, moins ici, mais moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir ce résultat-là sur les nuages et sur le château. Alors, j'ai collé le masque et bien entendu, j'ai un peu enlevé cette partie-là du masque qui interagissait au niveau de l'outil mystique pour conserver forcément cette partie-là où j'avais réduit aussi cette quantité de mystique. La finalité, forcément, se retrouve bien entendu avec ce résultat-là. Alors, si je désactive l'outil mystique sur cette partie-là, vous voyez, on a ce résultat-là. Et si je l'active au niveau de la luminosité, vous voyez, ça a un petit peu adouci cette partie-là mais de manière légère selon la lumière, bien sûr. Je vous invite à aller voir les nombreux tutos que j'ai fait au niveau de la luminosité. Ça va vraiment vous aider pour ce sujet-là. Alors ensuite, j'ai joué sur un vignettage, bien sûr. J'ai encore fait quelques petits tests. Donc, j'ai fait une petite activation à ce niveau-là. Voilà. Vous voyez, juste ici. J'ai fait les petits ajustements qu'il fallait pour avoir ce résultat-là. OK. Et ensuite, en finalité, ce que je suis amusé à faire, c'est que j'ai joué avec la saturation. J'ai désaturé un petit peu l'image pour regarder ce que ça donne. Voilà. Parce que je trouvais que c'était encore un petit peu pétant. J'ai désaturé comme ceci et j'ai rajouté un petit peu de vibrance juste comme ceci. Regardez la différence entre le avant, bon, ça, c'était le cadrage qui était comme ceci, d'accord, et le après. On a quelque chose qui tient la route. On a changé un petit peu l'ambiance de ce château fort. Et là, vous pouvez le mettre, bien entendu, sur une carte postale. Ça fera super joli. Je vous remercie de m'avoir suivi pour aujourd'hui. On se retrouve donc pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.